Bonjour. Ben voilà, moi je m'appelle Benoit Verhart. Et donc je suis le comédien qui interprète discrètement le rôle de Thomas. Quoi encore ? Mon handicap, c'est l'agoraphobie. Vous êtes un B8 ? Oui. Et c'est carrément une forme aiguë, proche de la sociophobie. Je ne supporte pas les contacts humains. En fait, personne n'entre chez moi. Moi je suis le réalisateur, je m'appelle Pierre-Paul Renders. J'ai 37 ans et c'est mon premier long métrage qui s'appelle Thomas est amoureux. Moi on me demande souvent si mon film est une dénonciation des nouvelles technologies. Et je réponds que sans les nouvelles technologies, je n'aurais pas fait le film. Comme je vous l'ai expliqué, on a fait une visiophonie réelle. Parce que je savais qu'effectivement, parler à un objectif de caméra comme ça, c'est pas très très facile. Et pour être naturel, bon pour une interview ça passe, mais pour jouer complètement une scène face à un objectif de caméra, je redoutais que le jeu des comédiens n'en pâtisse. Surtout dans le type de jeu que je voulais obtenir. Je voulais obtenir un jeu très très vivant, très très chaleureux, très naturel, pour compenser la froideur du système narratif. Et toi tu ne prends pas de carte ? Tu te crois fort, tu crois que tu peux m'avoir c'est ça ? Ça t'embouche un coin mon salaud. Il y a un travail de nuance qui a été un travail de longue haleine, un travail d'essai, de recommencement. Parce qu'il y avait le gros risque de la voix monolithique. Oui, je vois. En fait, c'était très très intéressant à faire. Et c'était beaucoup plus difficile que je ne croyais. Donc dans ce sens-là, c'était passionnant. Philippe Blasban, qui a écrit le scénario, avait envie de faire un espèce de film de science-fiction, mais par le petit bout de la lorgnette, un peu un film intimiste de science-fiction. Ce qui est un peu à contre-courant. Mais dans son idée, ça a été quand même écrit il y a 5 ans. Et je vous assure qu'il y a 5 ans, l'idée d'un film par visiophonie, avec un gars qui passe tout son temps devant son écran, c'était quand même beaucoup plus de la science-fiction que maintenant. Ceux qui pensent que par Internet et par la visiophonie, mais même par Internet, simplement par l'échange de mails, par le tchat, on communique et on crée des vraies relations. À mon avis, il y a quand même une dimension qui leur manque. Vous avez été sélectionné parmi nos nombreux candidats pour passer notre test psycho-affectif. Ah, quelle chance. Grâce à ce test, nos ordinateurs vous trouveront l'âme sœur. L'âme sœur. Êtes-vous prêt à répondre à nos questions ? Monsieur Thomas Thomas. Êtes-vous prêt à répondre à nos questions ? Monsieur Thomas Thomas. Je t'emmerde. Vous voulez dire comment... Le danger, selon moi, c'est d'anesthésier le réel besoin de relations par une illusion de communication. Activer l'ascenseur. Appliquer l'ascenseur au partenaire masculin. Attention, c'est un peu froid. C'est un peu froid. C'est un peu froid. C'est un peu froid. Non, non, pas vraiment. Qu'est-ce que cette image vous évoque le plus ? A. Un chien. B. Un paysage marin au coucher du soleil. C'est le visage d'un homme ou d'une femme. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?